qui a eu le prix du jury à Cannes en 2021. C'est ça. Merci beaucoup, Judy. Merci à vous. Je suis très contente d'être là aussi. Nous avons, je veux rester à gauche, Jérémy Manès, qui est là. Tu aurais lieu avec lui, d'abord. Oui, c'est vrai. Je me suis dit, c'est les amis qui sont là. Oui, ils sont là tout le temps. Moi, c'est la première fois, c'est la première fois que je suis là. Donc, Jérémy Manès est avec nous ce soir. Tu es auteur, comédien, metteur en scène. Tu travailles au mythique Café de la Gare qui a vu passer notamment la troupe du Splendide. Et moi, tu sais que quand je... Non, la troupe du Splendide, elle est passée au Splendide. Elle est passée au Splendide. Non, le Café de la Gare, il a été fondé par Coluche, Romain Bouteille, ma mère, Sota, Patrick Devers, Miu Miu. C'est plutôt cette bande-là. Ok. Alors, j'ai confondu pour moi, dans ma tête, c'était eux, la troupe du Splendide. Donc, bon. On me pardonnera. Merci d'être là. Merci d'être là ce soir. Et à ma droite, Aurélie Trouvé, que vous connaissez tous, qui est présidente du Parlement de l'Union Populaire. Merci, Aurélie, d'être avec nous ce soir. Didier Maisto, El Famoso, Didier Maisto, ancien président de Sud Radio, que vous connaissez, qui a rejoint également le Parlement de l'Union Populaire et que vous avez de nombreuses fois vu dans l'émission populaire. Merci, Didier. Très heureux d'être là. Je suis impressionné parce que j'ai ma présidente, ma patronne à ma gauche. Je vais me tenir à carreau. Attention. Et nous avons Ruffin, François Ruffin, pardon, Ruffin. François Ruffin qui est en live avec nous à distance, qui est député et que nous ne présente plus, qui est réalisateur aussi. Ah, en direct de la fameuse, de la célèbre cuisine de François Ruffin à Amiens. Bonsoir, François. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, on est ensemble pour une bonne demi-heure. C'est le premier plateau de ce dernier plateau de ce marathon depuis 7h ce matin. On va discuter, donc n'hésitez pas à partager l'émission avec le hashtag Mélenchon, deuxième tour. En premier lieu, de cette première partie d'émission pour ce dernier plateau, j'aimerais parler de tous les soutiens qui affluent depuis de nombreux mois, mais surtout depuis cette semaine. Là, on a vu des tribunes passer, on a vu des auteurs, des acteurs, des réalisateurs, des intellectuels, des personnalités du monde des arts et de la culture, des économistes, des soutiens politiques. Vous n'avez pas manqué celui de Christiane Taubira qui est arrivé aujourd'hui. Et j'ai de nombreuses personnalités du monde des arts et de la culture aujourd'hui sur ce plateau. Et Liliane Rauvert, je me tourne vers vous. On a vu arriver beaucoup de soutien du monde du cinéma et notamment des producteurs et des gens très importants dans le milieu du cinéma. On y reviendra aussi avec toi, Judith. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est important ? Oui, je pense que c'est... Attention, le micro. Je ne veux pas de... Je ne suis pas... Pour ce que j'en sais, ce que j'en pense en tout cas, c'est que ce sont des gens qui, en général, sont assez loin de la politique. Et s'ils se manifestent, c'est un bon signe. Parce qu'ils ne sont pas, en général, ils ne sont pas très politisés. Ils ne sont pas très intéressés par la politique. Pourtant, les réalisateurs, par exemple, ce sont des observateurs de la vie du monde, de la marge du monde. Oui, mais en fait, il y a toujours des gens éclairés, des gens sympathisants. Mais enfin, c'est vrai que s'il y a quelque chose qui se manifeste dans ce milieu, c'est un petit peu comme un sondage, comme un panel. C'est un signe. Il y a d'autres signes. Ma petite fille me dit que sur TikTok, tous les jeunes appellent à voter Mélenchon. Puis, je l'avais vu à Lille, les jeunes. Vous avez vu de la vie dans la salle. Pendant le meeting hologramme. Oh là 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 là. Et mes copains, parce que moi, j'ai mes sources aussi, mes copains en banlieue m'ont dit que les Rebeux et les Blacks, les Noirs et les Arabes, ils vont tous voter pour Mélenchon. Alors que d'habitude, ils ne votent pas. La meilleure preuve, c'est que celui à qui j'ai parlé hier, je l'ai bassiné avec Mélenchon il y a un an de ça, quand on tournait ensemble, il travaillait avec moi. Et il était tellement gentil qu'il se laissait bassiner sans rien dire. Mais là, il est partie prenante. Alors finalement, quand vous dites que c'est bon signe, est-ce que finalement, ce n'est pas la plus grande fierté de Jean-Luc Mélenchon que d'avoir réinjecté du débat et de la politique et l'envie de Jean qui était désintéressé de la politique à retourner ou à aller aux urnes ? Oui, il serait temps parce que les gens... Non, mais parce que je ne suis pas toujours gentil avec les gens qui me disent... Ah oui, mais moi, je ne fais pas de politique. Et j'ai dit, bon, si toi, tu ne fais pas de politique, la politique, elle t'en fait deux. Elle t'en fait à toi. Je veux dire, quelqu'un qui dit qu'il ne fait pas de politique, il doit vouloir parler de politique politicienne, évidemment. Mais la politique, ce n'est pas la politique politicienne, c'est la conduite de la cité, ça vient du grec. Donc on doit se mêler de ce qui nous regarde, me semble-t-il. François Ruffin, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que tu m'entends ? Alors toi, tu as réalisé aussi beaucoup de documentaires et de films primés, donc en Merci Patron. On a eu Debout les Femmes, là, récemment, et Je veux du Soleil, que personnellement, j'ai adoré. Comment, toi, tu vois ce signe que les personnalités du monde des arts et de la culture se manifestent et s'engagent ? J'en suis plutôt extérieur, moi, quand même. Alors si je vais écouter mon micro que je dois couper, Non, non, on t'entend très bien. Non. Moi, j'en suis plutôt extérieur, quand même. Enfin, voilà. Je pense que c'est un signe qui montre qu'il y a une force qui va. Et j'associe quand même, il y a des tas d'autres appels qui émergent. Là, il y a chez les intellectuels, certes, chez les artistes, mais aussi dans le monde des soignants. Il y a, même dans le monde des pompiers, je vois passer des tribunes. Donc il y a quand même des univers différents qui émergent. Malheureusement, enfin, je veux dire, ça arrive tard dans la campagne. Donc il faut espérer que la dernière ligne droite, on va la courir en accéléré. Et je le redis aux gens, moi, il reste encore 24 heures quand même. La campagne, elle s'arrête théoriquement ce soir pour ce qui est de la distribution des tracts. Mais il y a encore des tas de choses qu'on a le droit de faire demain. Et on a le droit de parler aux gens demain et de convaincre encore dans notre entourage et ainsi de suite. Moi, pour moi, je suis joueur de foot. Moi, le jeu de foot, ça se joue jusqu'à la 90e minute et même dans les arrêts de jeu. Alors, Judith Lou Lévy, tu es une grande productrice, tu côtoies les grands producteurs, notamment qui ont prononcé leur soutien à Jean-Luc Mélenchon. Je vais citer quelques noms. On a Manuel Chiche, distributeur d'immenses films comme Parasite, Jean Labadie, producteur français, Toufi Kayadi et Christophe Barail, les producteurs des Misérables, Frédéric Jouve, Saïd Ben Saïd, qui a notamment produit Benedetta. Que penses-tu de ces soutiens ? Ils sont les bienvenus. Oui, bien sûr. J'irai dans le sens de ce que vient de dire Liliane. Il me semble que c'est quand même un signe d'un besoin aussi, d'une politique différente, d'un nouveau virage à gauche, notamment dans la politique culturelle. Je pense que je ne peux pas savoir exactement quels sont les points précis qui ont attiré chacune de ces personnes par l'avenir en commun. Néanmoins, puisqu'on est ici sur un plateau plutôt art et culture, c'est intéressant de redire à quel point, finalement, dans le programme de l'avenir en commun, on y trouve aussi une vraie vision d'une politique publique de la culture et des arts, que c'est quelque chose dont on a besoin, que la France... Tous les producteurs savent que le cinéma d'auteur existe en France grâce aussi à un principe tel que l'exception culturelle, que ce sont des principes qui ne peuvent être défendus que par des politiques publiques volontaires et qu'elles ont eu tendance ces derniers temps à s'étioler. On a, nous-mêmes, dans notre secteur, été très fragilisés par la fermeture des salles pendant la crise sanitaire. Ça peut sembler, on va dire, un problème lointain par rapport à ce qui touche l'ensemble de la population. Néanmoins, on sait qu'un pays en bonne santé est aussi un pays où il y a une vraie culture, en bonne santé également, un service public qui la défend. Donc, voilà, c'est peut-être, en tout cas, c'est une des raisons aussi qui me font, évidemment, partager l'enthousiasme qu'on peut avoir pour cette candidature, pour le programme et l'importance aussi de la défendre et c'est possible de la faire gagner. Et Jérémy, toi, dans le milieu du théâtre aussi, qu'est-ce que tu as observé ? Je vais un peu synthétiser tout le monde parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de gens chez les comédiens surtout qui ne se mouillent pas forcément et puis qui voient ça un petit peu d'une façon comme ils voient un rôle, quoi. C'est-à-dire qu'ils l'incarnent et puis ils passent à autre chose, etc. Mais c'est vrai que c'est assez partagé. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à entendre quand les artistes disent qu'on n'est pas là pour faire de la politique, comme je crois avait dit le réalisateur de Bac Nord, par exemple. Moi, j'ai grandi, je suis né au Café de la Gare qui est né de Romain Bouteille qui était un anarchiste où sa pensée qui était le refus de toute hiérarchie était au cœur de la fondation du théâtre et de tout ce qui s'y est fait au début. Et vers quoi, moi, j'ai envie de revenir parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de pièces qui sont montées comme ça. Moi, la pièce politique au sens la pièce qui a quelque chose à raconter sur la société. Moi, je ne vois pas l'intérêt de monter autre chose, en fait. Donc, il y a un peu des deux. Mais c'est vrai que ces derniers jours, ces dernières heures, et je pense que ça continuera à faire boule de neige pendant le week-end, c'est pour ça qu'on a des raisons d'espérer et qu'il ne faut surtout pas se démobiliser parce que le travail, je le vois autour de moi, des gens vraiment auxquels je ne pensais pas qu'ils allaient y venir et puis qui, finalement, me disent quand même, ça ferait du bien à tout le monde que ce soit un débat plutôt Macron-Mélenchon au deuxième tour. Il y a encore 30% des Français qui ne savent pas encore pour qui voter. Oui, oui. Ça se décide jusqu'au dernier moment. On en parle tout à l'heure avec Liliane, c'est que par rapport à la banlieue qui ne vote pas beaucoup d'habitude, il y a un angle mort dans les sondages. Il y a des gens qui vont se mobiliser là. Moi, j'entends beaucoup les milieux même anarchistes ou abstentionnistes qui se disent là, il faut peut-être quand même qu'on se bouge un petit peu. Et ça, je pense que c'est quelque chose que personne ne peut quantifier. Et donc, voilà. Et même les sondeurs sont assez prudents, en fait, en ce moment, par rapport à ça. Alors, Annie Ernaud, vous avez fait une grande interview dans Libération à l'occasion du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Alors, c'est une parole rare, mais d'autant plus frappante. La tribune s'appelle, enfin, l'interview s'appelle, c'est un devoir de prendre position. Oui, en fait, pour moi, ça se confond avec l'écriture. C'est-à-dire, à partir du moment où on affirme une vision du monde, elle est forcément située politiquement. Ça ne veut pas dire du tout qu'on écrit, voilà, on fait de la politique en écrivant, mais c'est simplement, on se situe quand même, j'allais dire, du côté des dominants ou des dominés. C'est un petit peu ça. Et donc, c'était assez, pour moi, c'est assez naturel de prendre position, mais je sais bien que dans le milieu littéraire, c'est moins fréquent que ça l'a été. Il faut reconnaître que ces dernières années, mais même, ça remonte assez loin, je dirais, depuis 20 ans, les écrivains, les artistes en général, ne s'engagent pas, même une simple signature, enfin, une signature, c'est beaucoup, mais je veux dire par là qu'il y a une réticence. Il y a une réticence et que je trouve que là, justement, il y a un mouvement. c'est extraordinaire. Oui, moi, je ressens ça aussi. Vraiment, parce que... Et j'ai vu monter ce mouvement par des écrivains avec qui je suis liée, qui ne sont pas forcément, pas forcément, je veux dire, des amis, et de voir qu'on se dit avec horreur, avec effroi, que peut-être on allait soit se retrouver avec Macron, la finance, soit avec Marine Le Pen. Je veux dire que c'est quelque chose de terrifiant, de terrifiant parce qu'on s'aperçoit que ce qu'on écrit, ce que l'on fait, n'a pas la même, je veux dire, n'est plus porté par quelque chose. Je peux le dire parce que moi, j'ai vécu d'autres époques. J'ai commencé à l'écrire dans les années 70. Et donc, je peux dire que dans les années 70, 80, il y avait ce sentiment que quand on écrit, eh bien, quelque part, on participe à, je veux dire, à l'élévation, à quelque chose qui fait vivre, à quelque chose qui est de la vie, tout simplement, de la vie heureuse. Et tout ça, il me semble, avait disparu. Et je crois que, voilà, j'attends, j'attends ça, vraiment, de toutes ces années grises, tristes. Alors, j'interviens juste parce que j'ai vu François Ruffin finir, presque finir son lait fraise. Comment ça va, François, le lait fraise était-il ? Je ne savais pas que j'étais vivée, en fait. Je n'avais pas compris que je croyais que quand vous étiez en plateau, j'étais tranquille dans ma cuisine. J'écoutais, quand même. Alors, toi, comment tu vas faire campagne jusqu'au bout, jusqu'à dimanche ? Enfin, faire campagne. Je vais continuer à en parler autour de moi. Non, mais voilà, je vais continuer demain à en parler. Simplement. Moi, je savais ce que je venais faire dans cette campagne-là. Moi, j'étais là pour faire campagne dans les campagnes populaires, pour ainsi dire. Donc, c'est vrai que je reviens de Rillac, je suis un peu crevé, j'ai passé ma semaine sur les routes de France comme souvent. Donc, voilà. Je suis heureuse que le mot populaire revienne à sa noblesse initiale. Aurélie, excusez-moi. Que ne soit pas déformée, associée à populisme. Populaire est un mot important. Et avoir un parlement d'union populaire, c'est un bon nom. Moi, je suis très, très mobilisée pour cette élection parce que j'aperçois, enfin, une éclaircie dans le ciel. Je sens un souffle d'air frais dans un monde étouffant. J'ai un espoir. Avant, je n'avais que de la colère. Vous parliez justement d'espoir, de souffle, pour cette société. Je n'avais que de la colère, qu'un rejet pour cette société que je ne supporte plus. C'est exactement ce que la campagne, pendant la campagne de l'union populaire, on a essayé d'insuffler, notamment partout sur le territoire, avec des réunions publiques, des caravanes de l'union populaire. Oui, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui lève. Je ne sais pas, je ne vais pas faire des prédictions pour dimanche. On espère tous la même chose. Mais ça sera comme ça sera. Mais ce qui lève là maintenant, ce levain-là, il fera des petits. Oui, complètement. C'est tout le... Et on se reverra aux législatives aussi. Oui, c'est vrai. Alors Aurélie, toi, tu as parcouru toute la France pour des réunions publiques. Raconte un peu l'accueil et l'ambiance. C'était d'abord un magnifique accueil. Là, toute la semaine, pareil, j'étais sur les routes. Ce qui est beau, je trouve, c'est un peu aussi ce qu'on a voulu faire dans le Parlement de l'union populaire. C'est aussi le fait, je trouve, qu'il y a évidemment les militants historiques de la France insoumise, mais il y a plein de gens qui venaient pour la première fois à un meeting politique ou pour la première fois qui font une campagne électorale et qui viennent du milieu des luttes associatives, syndicales, qui viennent du monde des arts et de la culture, qui viennent du monde intellectuel, qui viennent de tout plein de métiers différents aussi. Et c'est un peu ça aussi qu'on a voulu faire dans le Parlement de l'union populaire. C'est un peu le croisement de ce qui fait aujourd'hui la société. Et voilà, on a essayé de s'en faire l'écho dans le Parlement de l'union populaire. Et je voulais réagir un peu à ce que tu disais, Annie, sur... En fait, en tant qu'écrivain, on a une vie... Ou en tant qu'artiste, on a une vision du monde particulier. Moi, je suis économiste de profession, mais quelque part, j'ai envie de dire la même chose des économistes. En fait, on a tous et toutes une vision du monde particulier quand on fait de l'économie. Il n'y a pas d'économiste neutre. Ça n'existe pas, en fait. On vient tous avec une approche théorique, méthodologique particulière qui font qu'on a des visions du monde et de l'humain particulier. Et il est naturel qu'un économiste participe à la politique et défendre le point de vue qu'il défend par ailleurs quand il fait de l'économie. Ce qui fait que dans le Parlement aussi, moi, je trouve ça chouette, on a aussi une bande d'économistes qui travaillent, qui a un blog et tout ça. Et c'est un peu ce qui est beau dans le Parlement de l'Union populaire, c'est-à-dire réunis toutes ces personnes-là. Moi, je pense aussi à les féministes. Je dis souvent, on a à la fois Annie Ernaud et Rachel Keke qui a mené la lutte avec les femmes de l'hôtel Ibis pendant 22 mois de grève et qui l'a emportée face au patron. C'est tous ces gens-là qu'on retrouve aujourd'hui dans ce Parlement. Mais moi, je trouve que j'ai retrouvé aussi dans les meetings. Et juste, je voulais te dire, François, parce que tu dis que tu fais du foot, j'ai fait longtemps, pendant 10 ou 15 ans, je crois qu'on a déjà parlé du 3 000 mètres stiples. Tu sais, c'est ce truc où tu as des haies à passer. Et en fait, pour moi, on est dans la dernière ligne droite mais il reste la dernière barrière. C'est celle que tu as dans la dernière ligne droite. Il faut lever la jambe, c'est horrible. Et pour moi, on est dans la dernière ligne droite. Comme toi, tu parles d'un match de foot. En fait, pareil, une course, tu la finis jusqu'au bout et tu te donnes jusqu'au bout. Mais tu as une accélération à la fin. C'est là où tu as le sprint final. Et pour moi, on est dans le sprint final et on peut très bien dans ce sprint final, tout se joue. Donc vraiment, il ne faut pas lâcher jusqu'à dimanche. Bravo. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'on a des nouveaux soutiens. On a Roff, le rappeur qui a soutenu Mélenchon et également le journaliste Denis Robert. C'est bien. C'est bien, c'est vrai. Ils sont bienvenus dans l'Union Populaire. Didier Maïsto, comment tu as vécu cette campagne et comment tu vas faire jusqu'à dimanche dans le sprint final ? C'est un formidable moment de communion déjà. On disait à l'instant... Tu rapproches bien ton micro. Les dominants ou les dominés. Le choix, il est entre des gens qui prennent une société faite pour les dominants. Et nous, on a défendu, je pense, une vision du monde qui est faite aussi par les dominés, qui ont marre d'être dominés. Ça vaut pour le cinéma d'auteur qui est une fracture. Ça vaut pour les vrais écrivains qui écrivent des livres. Quand on les referme, ça nous poursuit. Ça nous travaille. Quand tu lis des livres qui sont marketés, tu sais même plus ce que tu as lu quand tu... Comme toutes les émissions de télé, tu zappes. Donc voilà, c'est ça qui est important. Et je trouve que dans ce parlement populaire, c'est assez magnifique, je trouve. on a fait des belles rencontres, des parcours de vie. Ce n'est pas McKinsey. Ce sont des gens qui ont eu des vies avec des accidents et qui ont fait de ces accidents une lutte. Et cette lutte, elle a transcendé leur vie, elle a transformé leur vie et c'est devenu quelque chose de positif. Et c'est ça qu'on porte dans cette campagne. Quand je vois beaucoup d'autres compétiteurs parler des pauvres, tu vois, c'est toujours infantilisant, misérabilistes, mais nous, on est joyeux. On aime la vie. On le sent en meeting, d'ailleurs. La joie qu'il y a. On lit, on lit des bons livres, on écrit des bons livres, on fait l'amour, on mange. Tout va bien. On rit. On rit. Donc on a porté aussi ça dans cette campagne. Et quand je vois d'autres, je ne vais pas citer de noms, mais des campagnes quand même de haine. Balance des noms. Je peux dire comment on a pu arriver en France à voir M. Zemmour. Donc, c'est important. Les fractures dans ce pays, elles sont béantes. Et c'est sans doute la dernière chance à la fois pour l'écologie, à la fois pour les droits humains. Il y a une prise de conscience de tout l'enjeu. Il y a une prise de conscience et je suis heureux que... Tu vois, c'est bien parce qu'on dit là, je ne voudrais pas donner aussi le sentiment d'un entre-soi ou des gens du monde de l'art, de la culture, disent qu'on a des soutiens. Non, il faut voir qui sont ces gens du monde de l'art, de la culture, de la littérature. Ce sont de vrais artistes, de vrais artisans qui sont allés au cœur des luttes, au plus profond d'eux-mêmes. Et c'est ça qui fait la beauté, la beauté de cette campagne. Après, il n'y a pas d'entre-soi. Il y a beaucoup de... Pour ne pas donner l'impression, toujours, le monde de la culture. Il y en a le syndicat aussi de VTC qui soutient... Mais tu vois, je ne veux pas être trop long, mais pendant cette campagne et juste avant la campagne, même avec la crise sanitaire, les citoyens étaient dans le désarroi de ne pas voir des intellectuels, des chanteurs prendre la parole en disant pareil pour les Gilets jaunes. Les gens étaient dans une apathie assez incroyable. Donc là, il y a ce réveil, enfin. Tu vois, les Gilets jaunes ont amené ça, les luttes contre la réforme des retraites ont amené ça. Puis tout le monde se dit mais finalement, c'est possible, un autre monde est possible, il faut se bouger. ce qu'a fait François partout en France, etc., ben voilà, il a rendu visible des gens. Si tu veux, quand tu vois les femmes de chambre, je parlais tout à l'heure avec Rachel qui est quelqu'un vraiment de superbe, il y a encore eu un problème aujourd'hui dans ce... Tu vois, si personne ne porterait leur voix, on porte leur voix parce que ce sont des Françaises à part entière et des Français à part entière. Alors, il y a quelque chose aussi que les gens, j'imagine, s'en sont rendus compte, c'est que la campagne a été confisquée et que pour le second tour, ils veulent une vraie campagne, c'est une autre campagne qui commence. Est-ce que... je suis perturbée là d'un coup. Ah, il y a une petite surprise qui arrive en plateau. Bonjour, bonsoir, monsieur Mélenchon. Donnez-lui un micro, donnez-lui un micro. Il y a monsieur Mélenchon qui vient faire une surprise. Ouh là là, mais il y a plein de gens là. Il y a Claire Langeanne, il y a Manu Bompard, il y a Manu Aubry. Du coup, on va changer de plateau. Je pense que le timing a avancé. Est-ce qu'on peut libérer la place pour faire venir... Libérer nos camarades. Il y a François Ruffin qui voulait dire un mot. Non, pas du tout. Est-ce que Jean-Luc a un micro ? Non, il n'en a pas beaucoup. Didier, est-ce que je peux prendre ton micro ? Tu bois du lait fraise, François ? Tu bois du lait fraise. Tu bois du lait fraise. Tout le monde me l'a dit, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. T'aimes le lait fraise aussi ? T'es capable de dire pourquoi t'aimes le lait fraise ? Parce que moi, on va poser la question pourquoi vous aimez le lait fraise ? J'en sais rien, moi. Vraiment, on va poser des questions. Mon fils et mes enfants sont partis pour 15 jours. Il y a un fond de lait. Je reviens d'Auréac. Je pense qu'il y a dans le frigo et il n'y a pas grand-chose. Il y a un fond de lait dans le frigo et donc je termine le fond de lait du frigo. Tu bois rien, n'importe quoi s'il y en avait dans le frigo. Viens chez moi, il y a du schnapps. Il n'y a plus que ça. Tout le reste est parti. Ça fait 10 jours qu'il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait un truc organisé ici ? On va parler de la campagne de second tour qui est une autre campagne qui commence. On va revenir aussi sur toutes les actions qu'il y a eues pendant cette campagne particulièrement joyeuse mais restez en plateau. Un deuxième tour, je ne vais pas leur dire ce que je vais faire. C'est le moment peut-être de changer le plateau ? Ça fait une demi-heure ? On peut changer le plateau. Je vais remercier les invités du premier plateau d'avoir été avec moi ce soir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Je vais garder le micro. Merci beaucoup. Aurélie, je pense, va vous raccompagner. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci. On peut laisser les micros. Et j'accueille tout de suite en plateau pour le deuxième plateau. Oh là là. On sort d'une journée depuis 7h du matin. On est en marathon. Tout le monde s'est succédé. Du coup, tout le monde sort de plateau un petit peu et arrive sur le plateau, le dernier plateau de Mélenchon, deuxième tour, comme vous voulez. je me mets avec un peu. Allez. Voilà. Oula. Alors, ok. Manu, un micro. Alors, bonsoir. Bienvenue sur la deuxième partie, pour le deuxième plateau qu'on a composé pour cette émission, cette dernière émission. François Ruffin est toujours avec nous. Merci, Ruffin, de rester avec nous. Donc, j'accueille tout de suite Claire Lejeune qui est avec nous ce soir, membre du parti, du parti, du parlementaire de l'Union populaire. Manu Aubry, députée européenne. Merci, Manon, d'être là. C'est une bonne surprise. Je ne savais pas que tu allais venir. Caroline Dehasse, militante féministe. Merci d'être venue. Manu Bompard, députée européenne. Merci, Manu. Merci. T'as enchaîné, toi, en plus, les plateaux. J'en ai fait un petit peu avant, mais bon, on a enchaîné depuis quelques mois. Le fin de parti Macron et tout. C'est vrai qu'on a bien enchaîné, la copine Sophie, que vous connaissez tous. Bonsoir, Julie. Toujours là. Pilier du Parlement de l'Union populaire. C'est ça. Un pilier qui commence à être un peu fatigué aussi. Bon, merci. On est ensemble aussi pour une demi-heure, du coup, et j'aimerais bien qu'on revienne avec Caroline Dehasse. Tu es là, en plateau. Tu as publié une tribune qui a fait... 2000 personnalités ont signé cette tribune de soutien à Jean-Luc Mélenchon et on en est à... Est-ce que tu peux nous donner le chiffre ? On est à un peu plus de 22 000 signataires ce soir. Ah ouais, énorme carton. Qu'est-ce que tu as eu comme retour ? Alors, je suis un peu embêtée parce que moi, je n'ai eu que des retours positifs. Mais il y a d'autres gens qui ont signé la tribune qui se sont pris quelques trolls sur les réseaux sociaux. Donc, j'étais hyper embêtée. Bienvenue, classique. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Moi, j'ai eu que des retours hyper positifs. C'est-à-dire vraiment que des retours, en fait, qui disaient qu'il me manquait des arguments, ça y est, j'ai fait basculer. Ce n'est pas tant qu'il y avait des arguments dans la tribune particulier parce que ces arguments, ils existaient déjà dans l'espace public. Mais le fait qu'on les fasse passer le mur du son encore plus que ce n'était avant, ça a aussi permis de créer une dynamique avec plein d'autres. Il y a eu l'appel des 800 universitaires, il y a les écrivains, notamment Pierre Lemaitre, Éric Villard, qui ont signé une tribune. Il y a eu une tribune d'économistes. Il y a eu des tribunes dans tous les sens, en fait. Et donc, voilà. Et ça a permis, en fait, d'engranger, en fait, une dynamique dont on avait besoin, je pense, en tout cas, à la fin de la campagne pour passer le second tour. – Alors, dynamique, c'est le maître mot dans tous les cas de cette campagne, la dynamique pour l'Union populaire. Claire Lejeune, on parlait tout à l'heure des jeunes avec Mélenchon, en tant que jeunes. Enfin, tout le monde est jeune ici, bien sûr. – Non, pas moi. – Si. – Est-ce que tu sens que les jeunes ont conscience des enjeux et sont aux avant-postes de la lutte, par exemple, pour les enjeux écologiques ? – Oui, oui. – Déjà, je pense que quand on regarde les intentions de vote au niveau des 18-24 ans, Mélenchon est largement en tête et c'est pas pour rien. Enfin, on est une génération où les enjeux qui sont les nôtres, la crise climatique, la précarisation, y compris de la jeunesse. Enfin, ma génération, on a vu les camarades aller faire la queue pour l'aide alimentaire, quoi. Et donc, en fait, je pense qu'on se rend compte à quel point la politique nous affecte. Le fait de ne pas se mêler de politique, après, ça nous affecte de manière très forte. Et le mode de militantisme a changé peut-être par rapport à d'autres générations et on entre par des causes, par la cause du climat, par la cause féministe, etc. Et la force du programme de Mélenchon, c'est d'arriver à articuler tout ça et à montrer que ça fait un projet de société cohérent, radicale, de rupture avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et en fait, il y a une aspiration à ça. Enfin, on se rend bien compte que cette société-là, elle nous mette dans le mur de plein de manières possibles. Et voilà, j'espère que du coup, il va y avoir une mobilisation dans les urnes parce que si la jeunesse vote, on gagne. Ouais. Voilà. Alors, sur ce plateau, nous a rejoint Hugo Bernalissi. Bienvenue, Hugo. Député, que vous connaissez bien, député Twitch aussi. Alors, comment tu as mené cette journée de mobilisation depuis 7h du matin ? Comment vas-tu ? Je suis fatigué. Mais c'est une bonne fatigue parce qu'on s'est bien démené. On a fait en sorte que ce soit un succès. Chacun son poste de combat. Les camarades dans la rue avec les tracks, les porte-à-porte. Et il y en a certains qui ont fait des allers-retours entre les porte-à-porte et cette journée d'aujourd'hui. Et puis nous, une sorte de porte-à-porte géant, virtuel, sur les internets. Et donc, voilà, je suis content. Je suis crevé, mais content. Les interwebs, même. Les interwebs, tout ce que vous voulez, on était partout. Non, mais à la fin, on était partout. La question, c'est où est-ce qu'on n'était pas ? Et donc ça, c'est tant mieux. Ça fait encore une nouvelle démonstration de force de notre capacité à être tous azimuts, à toucher plusieurs cercles, plusieurs réseaux. et je crois qu'en plus, cet événement ne peut pas se réaliser s'il n'y a pas eu pendant quatre ans, quatre ans et demi, aussi une stratégie du mouvement, des parlementaires notamment, à aller sur les plateformes, sur YouTube, sur Twitch et à se faire reconnaître aussi par tous ceux qui étaient en manif. Je vois, par exemple, ces mille choses à te dire qui étaient là tout à l'heure, qui s'est construite en partie sur les manifs des Gilets jaunes. C'est là où se sont créés les liens. Enfin, tout ça est venu se cristalliser dans la dernière ligne droite ici aujourd'hui. Et voilà, c'est un bel événement. C'est un bel événement. Je suis content. Comment vous avez senti la dynamique même sur le terrain ? Je sais que Manon est... D'ailleurs, on me dit de te dire qu'il y a un micro pas loin de toi. Voilà, à côté de Claire. Merci. Elle avait préempté les micros, Claire. De nombreuses réunions. On fera ça qu'avec certaines entreprises. Sophie, par exemple, tu étais à Anceny hier. Raconte comment c'était cette dernière réunion publique dans le cadre du 45-45. C'était le 40-40 et c'est passé au 45-45. Oui, on a fait 90 réunions publiques en deux jours. C'est quand même un exploit. J'ai été très frappée parce qu'encore dans les derniers jours, c'est-à-dire là, c'était le dernier meeting pour tout le monde, je crois. Il y a encore des gens qui n'étaient jamais venus à un meeting. C'est-à-dire qu'on a fait le... Jusqu'au bout, ils sont venus curieux. Jusqu'au bout, voilà. Il y a une cinquantaine de personnes en ce nid. C'est une toute petite ville entre Nantes et Angers, près près d'Angers. Et j'ai été frappée. Les gens ont levé le doigt. Non, c'est la première fois que je viens dans un meeting. et ils essayaient de venir chercher des... Enfin, se demander pour qui ils allaient voter. Et c'était chouette. Jusqu'au bout. Ah oui, jusqu'au bout. Puisqu'il est formidable parce qu'il y en avait, je dirais, quand même une bonne douzaine, vraiment. Donc sur 50, c'est quand même pas mal. Et sur les 12, il y en a 12 qui vont voter Mélenchon. Donc on se dit que même d'avoir fait un meeting pour peu de gens, mais voilà, 12 personnes qui vont en convaincre d'autres, etc. Il y avait un chef d'entreprise dans la salle. Je lui ai demandé... Il a voulu qu'on se parle après. Je lui ai demandé de venir plus. Il m'a dit, je gagne beaucoup d'argent. Je lui ai dit, mais c'est formidable. On en a besoin. Faites un don, c'est super. Et il m'a dit, bon, j'avais déjà voté Mélenchon en 2017, mais il est venu avec un autre chef d'entreprise et son fils. Et eux, ils n'étaient pas convaincus. Ils sont sortis en disant, bon, c'est clair, on va voter Mélenchon. On doit participer à l'effort. On est là pour participer à cet effort. Et c'est normal que nous, on donne plus. Et ça, j'ai trouvé ça... Moi, c'est le premier meeting où je rencontrais quand même un nombre d'entreprises qui étaient prêts à ce qu'on lui fasse les poches, comme dirait Jean-Luc Mélenchon. Et j'ai trouvé ça assez étonnant qu'ils viennent même avec des gens à convaincre. Mais on a senti aussi, moi, par exemple, à Pau, pendant le meeting des hologrammes, j'étais à Pau, il y avait beaucoup plus de curieux que de militants. Et tous les militants étaient venus avec une personne à convaincre. Toi, Manon Aubry, tu as senti aussi ça sur tes réunions publiques ? Alors oui, moi, j'ai fait un petit tour du Grand Est. Là, c'est les quatre derniers jours, parce qu'on avait la session au Parlement européen. Donc, on faisait les allers-retours, la journée au Parlement et puis le soir en meeting. Et moi, mon anecdote à moi, c'est que le dernier meeting, je l'ai fait à Strasbourg, qui était l'endroit où j'ai fait aussi mon premier meeting de la campagne il y a quelques mois. Et c'est là où j'avais d'ailleurs démarré cette question à poser au public parce que déjà, cinq mois avant les élections présidentielles, je m'étais aperçue que la salle était hyper jeune et j'avais demandé qui vient là pour la première fois. Et du coup, là, je leur ai fait la vanne. Du coup, vous êtes tous venus. Et pareil, il y avait encore des nouveaux alors qu'il y avait eu quand même trois meetings à Strasbourg, dont un très gros meeting de Jean-Luc. Et surtout, ce que j'ai pu mesurer entre le premier et le dernier meeting à Strasbourg, c'est aussi la force de la mobilisation des camarades sur place. Par exemple, il y a des personnes que j'ai croisées qui étaient venues à mon tout premier meeting et qui m'ont dit en fait, depuis, on est devenus militants et puis, pas les militants qui distribuent un tract. Non, en l'occurrence, c'était un jeune qui avait genre sacrifié ces cinq derniers mois qui me dit tous les soirs, je vais coller des affiches, je vais distribuer des tracts tous les soirs, je vais faire du porte-à-porte. Je lui ai dit et tu fais ça ? Il m'a dit depuis le meeting, le tout premier meeting. Magnifique. Donc en fait, je trouve que la boucle est bouclée et c'est assez représentatif aussi de ce qui s'est passé dans le temps et pendant la campagne entre les toutes premières réunions publiques qu'on a faites et les dernières. Manu, toi aussi, tu as une anecdote de réunions publiques que tu as faites ? Des anecdotes de réunions publiques ? Il y en a eu tellement des réunions publiques. Ça fait quand même 16 mois de campagne. Non, tout à l'heure, on me montrait une vidéo parce qu'il y a une vidéo qui va sortir, c'est la dernière vidéo de la campagne qu'on publie. et on me montrait ce n'est pas une anecdote mais ça m'a rappelé quelque chose et dans cette vidéo, on voit les images du meeting de Aubin. Personne n'a vu ça et on avait fait le choix de faire, c'était le premier meeting puisqu'au début, on avait fait des meetings plutôt en numérique. Il faisait à peu près la même météo qu'aujourd'hui. Il a neigé. Exactement ce que les gens ont dit qui était un meeting. Le temps et le climat n'étaient pas là et tout mais qui était symboliquement fort puisque Aubin, c'est sur un plateau qui s'appelle le plateau des Forges et il y a dans Germinal, il y a une scène qui est racontée et qui se déroule là-bas. Donc on avait choisi ce point de départ et voilà, je trouve que ça a été un des moments marquants de la campagne même si c'est vrai que la météo n'avait pas été trop au rendez-vous. Moi, je suis le relou ici donc en fait, ce que je voulais dire, c'est franchement, c'est super tout ce qui a été fait et tout mais, 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 mais. C'est le débriefing en fait. Oui, mais justement, je dis, à tous ceux qui nous écoutent, on a fait un super boulot mais tout le monde dit, tous les retours, c'est il y a encore 20, 30% des gens qui n'ont pas fait leur choix et 20, 30% des gens qui n'ont pas fait leur choix, c'est des masses qui sont des masses considérables de personnes à convaincre encore. Alors c'est vrai qu'à partir de ce soir minuit, on n'a plus le droit de faire de campagne officielle. Par contre, il y a quelque chose qu'on ne peut pas nous empêcher de faire, c'est de continuer à discuter avec les gens. Quand on va faire les courses, d'aller boire un coup avec des copains, d'envoyer un texto à la famille, d'envoyer un texto aux amis et honnêtement, voilà, ce n'est pas pour faire le... Mais je pense que chaque voix, il faut aller les chercher avec les dons, je rappelle quelques chiffres. Lionel Jospin, 2002, deux voix par bureau de vote parce qu'à l'échelle du bureau de vote, on voit ce que ça représente. La dernière fois, pour nous, c'était entre 6 et 7 voix par bureau de vote. Voilà, alors c'est super et on a raison de profiter aussi de ce moment de fin de campagne mais je pense que demain, dimanche jusqu'à 19h45, vous pouvez encore convaincre des gens. Voilà, alors... Il y a un sondage aussi sur Twitter, j'ai vu ça tout à l'heure, un sondage BVA pour CNews, 66% des Français ne veulent plus de Macron comme président. Ouais, et parmi les personnes indécis, parce qu'on parlait de la jeunesse tout à l'heure, et bien sûr, c'est vrai que pour l'instant dans la jeunesse, on apparaît comme étant la candidature en tête mais les taux de personnes qui n'ont pas fait leur choix dans la jeunesse sont énormes, y compris des gens qui ne sont pas encore sûrs d'aller voter. Donc je pense qu'on a bien avancé, on a bien travaillé mais il faut encore mettre le petit dernier coup de collier jusqu'au bout. Voilà, j'ai un peu la conscience, la mauvaise conscience de tout le monde. C'est l'occasion de prendre des nouvelles de son tonton, de ses grands-parents, de son ex, de son ex. Il vaut mieux avoir des bonnes relations. De tout le monde, tous ceux que vous voulez. Alors Julie veut parler à son ex. Non, non, merci. Mais non, mais en vrai, c'est vrai, c'est l'occasion de passer un petit coup de fil, ça va. Et qu'est-ce qu'on fait si on a déjà fait tout ça ? Alors peut-être on peut aller dans la rue parce que ça aussi, on ne nous l'interdit pas. On ne peut plus traiter ? Non, pas traiter, mais on peut aller au bistrot, on peut aller discuter dans la rue. Je sors mon programme et je le pose. Et en fait, plusieurs fois, quelqu'un vient te parler et rien que le fait qu'il soit visible, déjà ça pose la question de A, le programme, donc la présidentielle, donc le vote. Voilà. Et donc, c'est une manière très efficace d'influencer. Voilà. Nous, pendant la constitution européenne, donc c'était il y a longtemps, où je faisais à l'époque campagne avec Jean-Luc Mélenchon, on avait, en fait, on s'asseyait dans le métro et on faisait comme dire qu'on ne se connaissait pas. Ah bon, tu vas voter non à la constitution ? Attends, mais raconte, attends, tu vas voter non à la constitution ? Et donc l'autre sortait l'argumentaire, on parlait hyper fort et après on changeait de wagon. C'est pas mal de faire ça, vous asseyez dans le bus, vous allez au marché, quoi ? Tu vas voter Jean-Luc Mélenchon ? Ah bah oui, je vais voter Jean-Luc Mélenchon, il faut bien faire passer la gauche au second tour quand même, c'est quand même notre unique chance de voir la gauche au second tour. Ah ouais, non, c'est vachement intéressant et on peut voter avec n'importe quoi, avec ta pièce d'identité, ta carte vitale, vas-y, va voter, conclure. Procuration aussi, on n'oublie pas, on y va tous, on peut voter deux fois. On a fait ça dans le train, tout le temps, parce que comme on a passé notre temps sur les routes, dans les trains, alors le grand truc, c'est de laisser un bouquin de l'avenir en commun. Ah bah je l'ai oublié, et puis il y a les gens, vous avez laissé un... Non, non, bah gardez-le ! Et on a nous, je ne sais plus, la dernière fois qu'on y est allé, on a commencé à discuter avec les contrôleurs qui sont assis avec nous carrément. Oui, oui, non, mais qui sont assis avec nous et du coup on a discuté, ils nous ont finalement, il y en a un qui n'était pas sûr, il est parti, il nous a à peine contrôlé, mais il nous a promis de voter Mélenchon. Mais c'est vrai, non, non, mais c'est vrai. Et les jeunes gens qui étaient à côté, on parle un petit peu fort aussi, c'est vachement bien parce que tout le monde t'écoute, on fait un petit meeting dans le train et les jeunes gens aussi, on leur a laissé des bouquins, ils n'étaient pas convaincus et je crois qu'on a semé des petites graines comme ça et à chaque voyage, ça marche super bien et dans les hôtels. Tu le laisses au petit déjeuner là sur une table, c'est génial. Il y a aussi plusieurs méthodes pour être visible, même les tote bags et tout, moi je sais que je suis vachement arrêtée même dans la rue pour me demander c'est quoi votre tote bag a écrit quoi sur la 6ème République, sur l'époque je portais la République c'est moi et tout. Donc du coup ça... Il y a un truc que les gens ne savent pas qu'on a le droit de faire mais je veux dire ici qu'on a le droit de faire, c'est que si vous n'êtes pas inscrit sur des bureaux de vote comme assesseur, délégué, vous avez tout à fait le droit d'aller taper aux portes des gens pour leur dire d'aller voter, il ne faut juste pas dire pour qui. Voilà. Mais à dire d'aller voter, faire des brigades de mobilisation civique, citoyenne, vous donnez le nom que vous voulez, on peut tout à fait le faire. Donc si vous vous ennuyez dimanche une fois après avoir voté, allez taper à quelques portes, demandez aux gens s'ils ont voté. Voilà, allez dans les beaux quartiers, ça devrait le faire. Un autre truc qui est utile, c'est que malheureusement, notamment à cause de Macron, il y a des gens qui bossent le dimanche et vous avez le droit de vous absenter du travail pour aller voter, le temps que prend le temps d'aller voter. Parfois, il faut le souhaiter, il y aura peut-être des queues devant le bureau de vote, vous avez le droit, même si vous travaillez, de vous rendre au bureau de vote et ça c'est important. Peut-être juste pour revenir sur les arguments qui ont fait beaucoup basculer les gens ces dernières semaines. Moi, je pense qu'il y a quand même un truc, c'est des gens qui hésitent à aller voter pour tel ou tel candidat à gauche, de dire OK, ferme les yeux, ferme les yeux et tu t'imagines le soir du premier tour. Il y a la gauche au second tour ou il n'y a pas la gauche au second tour. Qu'est-ce que tu ressens en fait ? Qu'est-ce que ça crée chez toi ? Qu'est-ce que ça ouvre comme perspective ? Et pour moi, vraiment, ce que j'ai vu moi, je fais la campagne depuis pas très longtemps, mais ce que j'ai vu ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est vraiment que... C'est sa première réunion publique. J'ai fait ma première réunion publique à Soissons, enfin à Cufy, dans la banlieue de Soissons, cette semaine. Et pareil, on était une cinquantaine. C'était super intéressant. Et voilà, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup impressionnée, c'est le niveau des questions posées. J'étais là, OK, donc attends, j'ai pas le programme de ma main. Donc là, sur l'état de la psychiatrie en France et que propose Jean-Luc Mélenchon pour les hôpitaux, j'étais là, bon, OK, donc on n'était pas tout à fait... J'ai renvoyé à l'Avenir en commun, au programme, sur le site, etc. Mais c'était très impressionnant, la technicité, en fait, des questions qui étaient posées. Et donc, moi, ce que j'ai vu en termes de bascule, c'est vraiment le côté, et d'ailleurs, on l'a vu avec les appels aujourd'hui de Christiane Taubira ou de Cyril Dion ou d'autres, c'est vraiment le côté, en fait, on a une possibilité de mettre la gauche au second tour. Alors peut-être que Jean-Luc Mélenchon, c'est la gauche que vous souhaitez. Peut-être que ce n'est pas tout à fait la gauche que vous souhaitez. Peut-être que ce n'est pas votre gauche de cœur. Mais il y a un moment, en fait, c'est la gauche ou ce n'est pas la gauche. Donc, je pense que ça, on peut convaincre des gens autour de nous d'aller voter massivement. Et d'ailleurs, on le voit, ces derniers jours, autour de moi, sur les réseaux sociaux, les gens, ils basculent les uns après les autres. Ce qui a convaincu aussi, c'est le fait que Macron n'a pas voulu débattre et le fait d'avoir Mélenchon au second tour permettrait d'avoir un débat qu'on n'a pas déjà eu en 2017, Macron, Le Pen et tout, et que ce serait un vrai débat de société, projet contre projet, retraite à 60 ans ou pas, SMIC à 1 400 euros ou pas. Donc, c'est ça aussi, c'est un argument qui a convaincu. Tu penses, Hugo ? Oui, très clairement. Moi, je l'ai vu dans les portes à portes quand tu dis aux gens, bon, OK, c'est ça, rentrer dans votre fort intérieur, imaginez demain, là, c'est Macron, Le Pen, c'est bon, on a déjà vu. C'est quoi ? Au pire, ce sera pire. Au pire, ce sera pire. Une petite possibilité de redonner de l'espoir. Et alors, oui, vous pouvez mégoter, dire que ça, sur tel point, tel machin, tel truc, mais enfin, la direction, globalement, celle qui est prise, elle va dans le bon sens. Et puis, il y a des arguments aussi qui, je crois, font mouche dans la dernière droite. Je ne dis pas qu'on les a sous-estimés, enfin, pas nous, en tout cas, parce que c'est ce qu'on a mis en avant dans la profession de foi et autres, la question du blocage des prix, de comment on fait à très court terme, là, immédiatement, pour dire aux gens, oui, c'est possible de redonner de la dignité. Parce que c'est ça dont il s'agit, de la dignité, de pouvoir s'acheter à manger, de pouvoir faire son plein d'essence pour se déplacer, aller voir sa famille, ses potes, enfin, voilà, vivre, juste vivre, tout simplement. Je ne sais pas faire des miracles. Et cet argument sur le blocage des prix, pour moi, il reste essentiel et très important. Et on l'avait vu, il y a eu des sondages d'opinion, il y a deux semaines ou deux semaines et demie, sur qu'est-ce que vous pensez du blocage des prix. Et je crois que c'est les 75% des Françaises et des Français qui sont dans les sondages d'opinion, en tout cas, favorables à cette mesure. Et en vérité, à part le candidat Jean-Luc Mélenchon qui porte cette proposition, il n'y a personne d'autre. Et puis, on l'a réfléchi. Vous savez, on l'a discuté à l'Assemblée. Alors, en plus, c'est un truc qui remonte parce que quand on le discute en janvier, en fait, on l'a déposé le texte en novembre. Donc bon, ça va, on voit le sujet. On voit bien comment ça fonctionne. Et donc, c'est rigolo de voir Macron dans la dernière ligne droite et expliquer que en France, on n'administre pas les prix. Alors, il faut traduire quoi ? Que les Outre-mer ne sont pas la France ? Il l'a fait lui-même. Lui-même a bloqué les prix du gel hydroalcoolique, par exemple. Tu me voles ma punchline d'après, Manon. Ah, pardon. Je suis désolée. Mais vas-y. C'est bien. On est fort. Non, mais c'est qu'on est raccord. C'est ça qui est bien. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a... Non, mais en vérité, ce que je disais aussi, ce qu'on a vécu, et je pense qu'on a transmis ça tout au long de cette campagne, il y a une énergie entre nous où on n'est pas là en train de se marcher sur les pieds, de se faire de l'ombre, comme on voit dans pas beaucoup d'organisations politiques, quand même, il faut le dire. Non, on s'aime beaucoup avec Hugo. Non, mais tous les uns les autres. Mais on passe cette énergie... L'harmonie entre les deux. L'objectif, c'est de convaincre, tu vois. C'est de faire passer des idées. Et on a envie de gagner, en fait. Ce n'est pas juste pour faire semblant, on a vraiment envie de gagner. Moi, j'ai envie de dire aux gens qui nous regardent, effectivement, là, samedi, vous avez encore des textos envoyés, vous avez encore des messages à passer. Merde, c'est le moment. Après, il sera trop tard. Après, il sera objectif qu'ils vont trop tard. Et on peut le faire. Et je vais le dire avec mes mots, mais je n'ai pas envie de faire 5 ans député d'opposition. Non, c'était cool. Enfin, c'était cool. Ce n'était pas cool, mais par certains aspects, c'était stimulant. On était dans la bagarre, on était à l'auteur des enjeux sur les retraites, sur les gilets jaunes, sur le Covid, sur les ordonnances de travail dès le début de mandat. Mais enfin, ce n'est pas ça qu'on veut faire. Souvent, on nous met dans cette case-là, extrême gauche, juste vous opposer pour vous opposer. Mais non, ce n'est pas ça qu'on veut faire. On ne sait pas casser la tête à faire 694 propositions à l'avenir en commun. Je ne sais pas combien de livrets et de plans et de milliers de pages que personne n'a lu. Si, des gens ont tout lu. Toi, tu as tout lu. Comment tu as fait ? Attention, il y a un micro pour nous animer. Mais c'est quand même extraordinairement important et colossal, ce qui permet aux uns et aux autres quand on fait les réunions publiques qu'on ne sait pas répondre en disant mais regardez, il y a un document où c'est écrit et de dire le mesure ah bon, il y a tout ça dedans mais vous allez loin dans le détail. Et ça, c'est impressionnant aussi de toute cette énergie qu'on a pu déployer dans le collectif humain et qu'on a pu transmettre. Je pense qu'on a réussi à faire ce que voulaient un certain nombre de camarades de dire il ne faut pas que ce soit une campagne chiante. Il faut que ce soit une campagne joyeuse. une démonstration d'espoir et de joie. Ça s'est tellement vu que même les journalistes en plateau rappelaient souvent qu'effectivement c'était une campagne où ça travaillait où c'était joyeux. Sur BFM l'autre jour, il y a deux personnes qui s'embrassaient en arrière-plan vous avez vu et tout le monde a dit c'est rare de voir de l'amour dans un meeting. Donc chez nous, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de l'harmonie entre les êtres humains et avec la nature. C'est la philosophie de tout le programme qui ruisselle. Puisqu'on est dans les arguments, il y a un autre. Il y a bien sûr tout ce que vous avez dit, je suis d'accord avec, mais ce n'est pas parce que vous votez Mélenchon que vous abandonnez y compris vos différences ou vos divergences avec tel ou tel point du programme. Et vous pouvez tout à fait décider de voter Mélenchon et le lendemain de continuer à dire que sur tel sujet vous n'êtes pas d'accord avec lui, que peut-être le SMIC faudrait le mettre plus haut que ce qu'il est, que peut-être que la retraite finalement il faudrait, je ne sais pas, mettre moins d'annuité de cotisation. Je n'en sais rien parce qu'on connaît tous ces débats qui existent. Mais honnêtement, est-ce que ce n'est pas plus facile d'amener le SMIC à 1 500 euros quand vous partez d'un candidat qui veut l'amener à 1 400 que d'amener le SMIC à 1 500 euros quand vous voulez un candidat qui ne veut pas le bouger, qui ne veut pas revaloriser le point d'indice des fonctionnaires ? Donc je veux dire, je dis ça pour les gens qui trouvent que je ne sais pas quoi, le programme Mélenchon il n'est pas suffisamment ça. Vous avez le droit de le penser. Mais ce n'est pas parce que vous votez pour lui que vos divergences, ils disparaissent. Donc si on... Y compris parce que nous, on a assumé depuis le début que de toute façon, on n'a jamais considéré qu'il suffisait de prendre le pouvoir au niveau institutionnel pour transformer la société. Qu'ensuite, on avait besoin d'avoir une société en mouvement, une société qui se mobilise. Donc en fait, le vote Mélenchon, c'est un outil pour déverrouiller la situation. Et après, dans cette situation, on continuera à avoir des débats à défendre ses idées. Donc voilà, je pense que c'est aussi un argument qui est intéressant pour les gens. Moi, je le ressens beaucoup ça en tant que militante féministe. Parce que... Donc ça fait un moment que je suis militante féministe et il n'y a pas eu un gouvernement avec lequel on n'a pas réussi à discuter. Même quand c'était Sarkozy, c'était Roselyne Bachelot qui s'occupait des droits des femmes. On était reçus par Roselyne Bachelot et on arrivait à négocier, à discuter, à instaurer un rapport de force. La première fois de ma vie militante où je me suis heurtée à un mur avec une incapacité totale, mais totale, de faire avancer le moindre début d'une revendication militante sur la question des droits des femmes, c'est le quinquennat Macron. C'est quand même le quinquennat de MeToo. Et il a été genre aux abonnés absents. Donc il a déclaré grande cause du quinquennat, je ne sais pas quoi, blablabla. En fait, il n'a pas, à aucun moment, en cinq ans, mis en place une politique de prévention qui permettait de faire baisser les violences sexuelles. Et moi, c'est un des éléments aussi qui me rassure avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon. C'est que, quel que soit ce qu'on pense par ailleurs de Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui va reprendre à son compte les revendications des associations et qui, résultat, quand il sera au pouvoir, entendra, quand nous, on sera les féministes dans la rue en train de dire qu'il faut appliquer le programme, voire qu'il faut aller plus loin parce qu'entre-temps, il y aura peut-être eu des changements, qu'on se sera dit en fait, ça ne va pas assez loin. Bon, voilà. On sait qu'on sera reçus. On sait qu'on pourra discuter. On sait qu'on aura en face de nous des gens qui nous écouteront, qui seront même prêts à nous entendre, voire prêts à mettre en place les revendications des associations féministes. Et ça, c'est vrai pour les associations féministes. Je pense que c'est vrai pour toutes les organisations. C'est vrai pour les syndicats, c'est vrai pour les militants, des droits sociaux, des droits de l'économie, des militants antiracistes. C'est comme ça qu'a été travaillé le programme aussi depuis des années. C'est comme ça qu'a été travaillé le programme, mais pour moi, ce n'est pas suffisant, ça. C'est-à-dire le fait d'intégrer les revendications dans le programme, c'est important. Le fait de se mettre dans une posture où on sait que quand on sera au pouvoir, c'est ce que disait Emmanuel Instan, quand on sera au pouvoir, en fait, on va être dans un... En fait, la démocratie, ce n'est pas une fois tous les cinq ans. Et que la pratique du pouvoir, ça va être aussi d'entendre les revendications des organisations syndicales, associatives, etc. Pour moi, ça, c'est fondamental parce que franchement, le quinquennat qu'on vient de passer, c'est douloureux quand vous mettez près de 100 000 personnes dans la rue, en France, près de 100 000 féministes dans la rue, que le gouvernement vous ghoste, mais genre comme votre ex sur Instagram ou votre crush sur Instagram. ils ne vous parlent pas. On n'a pas existé. On parle beaucoup des ex ce soir. Oui. Un peu trop... Je crois qu'on vient nous bordéliser la G. Oui. Il y a juste un truc que je voulais rajouter, mais c'est juste, ça va avec l'envahissement. Une manif. C'est que... Le front populaire, il y a besoin d'un mouvement dans la rue. Voilà, il y aura tout le monde dans la rue. Bienvenue, bonsoir à tous. C'est quoi cette émission ? Oh là là, dis donc, c'est pas sérieux, je n'arrive pas à tenir mon plateau, là. Prenez les micros, les camarades. Bonjour, venez, venez, venez. Mais non, mais ça ne va pas, ça. Alors, il y a Aurélie Trouvé qui revient. Il y a... Victoire vient aussi. Il y a Aurélie Trouvé. Michel Hernando, vous savez que Michel Hernando, il fait tout dans cette campagne et c'est lui qui a aussi construit la fameuse table qui est dans l'émission populaire. Michel, vous le voyez, qui est là. On s'est concentré. Oh, punaise. Ce soir, t'étais parfaite. C'est joyeux, là, dis donc. Il y a tout le monde, il y a tous les camarades qui sont là. Bon, les amis, il y a Tiffel Barayé qui vient, Marie-Claire Royer qui vient, il y a Victoire Dittel, tous ceux que vous ne voyez pas derrière. Celui qu'on voit qui bouche aussi toute la vue qui est plus poil devant la caméra, c'est Antoine Stoult. On va mettre de la musique, je pense que ça va partir en rêve party ce soir. Mais on reste en forme qu'on convaincre jusqu'à dimanche, 18h45. Vous avez entendu tous les arguments, Bastien, Parizeau, Annick, oh là là, mais il y a tout le monde. Ici, oh là là, David Viren, Loïc, on va gagner, 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 on va gagner. Il y a des micros, il y a des micros, on entend tout le monde ou pas ? On fait la photo d'équipe, et les millions d'électeurs qui sont là. Milan, il vient par ici. Il y a tout le monde. J'attends Romain dans l'oreillette qui va ressortir et qui va me dire quand est-ce que je peux. C'est la fin de l'émission. On va gagner. On a un badge aussi que vous pouvez mettre sur Facebook, sur tous vos réseaux, je vote Mélenchon. Faites partager, faites tourner, hashtag Mélenchon, deuxième tour. À vous les studios, à vous les studios. on va gagner. Allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...